Pierre-Odin, on a tous eu un peu sur ce plateau les yeux en bu, en entendant encore le témoignage de votre maman. C'était en mars. Est-ce que ce pardon qui est venu porter jusqu'à son domicile le président de la République va sécher un peu ses larmes aujourd'hui ? Je ne pense pas, pour être tout à fait franc. Il est tout à fait clair que sa démarche apporte une certaine satisfaction à la famille, en particulier à ma mère. Mais c'est un fait que, de toute façon, il a été assassiné. Ça a brisé sa vie. Elle a passé sa vie à essayer de savoir la vérité dans des conditions difficiles, puisque dès le début, elle avait quand même trois jeunes enfants à charge. Vous aviez un mois quand votre père a disparu. Et j'attire votre attention sur le fait que, désormais, je suis à la retraite. Et que c'est alors que je suis à la retraite que, enfin, la République française reconnaît un certain nombre de choses. Reconnaît, par exemple, que la torture était une arme politique qui a été utilisée contre les indépendantistes. Ça ne servait que à ça, c'est-à-dire à terroriser la population, à terroriser les gens qui, éventuellement, se diraient « Tiens, on pourrait réclamer l'indépendance ». Non, il fallait les terroriser. Et c'est à ça que servait la torture, le système qui est décrit par le président de la République, qui dit qu'on arrêtait, on torturait, on assassinait. C'est pas pour sauver des populations, pour déjouer des attentats, pour je ne sais quelle cause extraordinaire. Non, c'est juste pour terroriser la population. – Et comment vous avez vécu, vous, aujourd'hui ? – Ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que, dans le cadre spécifiquement de Maurice Audin, on reconnaît qu'il n'est pas une bavure, qu'il n'est qu'un exemple emblématique, mais qu'il y en a des milliers comme lui. Mais effectivement, pour le moment, on ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé. Donc ce qui est important dans la déclaration du président de la République, c'est le fait qu'il lance un appel à tous ceux qui pouvaient être témoins à l'époque, qui sont impressionnés ou terrorisés, eux aussi, par le système mis en place, et qu'il leur dit qu'ils peuvent parler librement, sans crainte, qu'ils peuvent fournir les documents qu'ils possèderaient, de façon à les fournir aux archives nationales, et que les historiens puissent travailler et savoir trouver, finalement, ce qui s'est passé pour Maurice Audin et pour des milliers comme lui. Pas seulement pour Maurice Audin, mais pour des milliers comme lui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu la même histoire, en fait. Cédric Villani, comment est-ce que vous avez pris fait et cause de ce cas Audin que vous avez porté jusqu'à devant Emmanuel Macron pour arriver aujourd'hui à cette journée ? L'affaire Audin est bien connue depuis longtemps, et dans les milieux mathématiciens, les deux grandes familles de Maurice Audin, si je puis dire, c'était d'une part les communistes, sa famille politique, et d'autre part les mathématiciens, la famille scientifique, et pour lui, certainement, qu'il y avait des dominateurs communs dans l'idée de quelque chose qui se partage. Cette famille de mathématiciens à laquelle vous appartenez ? Cette famille de mathématiciens à laquelle j'appartiens. Et mon engagement pour la cause a commencé par être en tant que mathématicien. J'ai été président du jury du prix Maurice Audin pendant des années, un prix qui a été façonné en particulier par un autre militant, Gérard Tronel, dans le but d'être positionné pour l'avenir, au service de la coopération entre mathématiciens français, mathématiciens algériens, sous le signe de la rencontre et de l'excellence scientifique. Et dans le cadre de ce prix, évidemment, j'ai été amené à m'exprimer à plusieurs reprises sur Maurice Audin, à faire mire le combat qui avait été initié par bien d'autres, à commencer par l'illustre mathématicien Laurent Schwartz, un peu le mentor de Maurice Audin, en continuant par des personnages aussi divers que l'avocat Roland Rapaport ou des gens comme Henri Allègue ou des gens comme l'historien Pierre Vidal-Naquet. Toute une tradition, toute une chaîne dans laquelle je me suis naturellement inscrite de par mon parcours. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec l'Elysée pour arriver à cette journée ? Quel a été le travail des équipes de la présidence de la République pour arriver à ce pardon aujourd'hui ? Ça a été tout un processus. Et je tiens à saluer le travail des équipes du président, à la fois déterminé et rigoureux, sachant prendre le temps qu'il fallait pour que tout soit prêt. Il a fallu du temps d'abord pour convaincre les équipes, pour convaincre le président qu'il fallait engager ce travail. Ça a été une pression, si je puis dire, collective. Pourquoi est-ce qu'il faut convaincre ? Ça ne va pas de soi de devoir lever le voile sur une ombre et de dire la vérité à une famille ? Il faut d'abord convaincre qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il faut ensuite convaincre que c'est la bonne démarche et une démarche qui va rassembler et non pas unir. Et c'est un travail à quoi beaucoup de monde s'est mis en œuvre. Le président est né bien après la guerre d'Algérie. Ça ne fait pas partie de son histoire personnelle. C'est un sujet qu'il a découvert de façon vive, en particulier qu'il connaissait, bien sûr, comme tout le monde. Mais il l'a découvert bien plus profondément, en particulier pendant sa campagne, quand il y a eu sa visite à Alger, quand il a constaté à travers diverses polémiques à quel point il y avait des plaies qu'il était encore vives. Et petit à petit, avec le travail de conviction accompli par la famille de Maurice Audin, accompli par des gens comme moi, accompli par des historiens, je pense à un Benjamin Stora, une Sylvie Thénault, les équipes se sont dites on va faire le travail jusqu'au bout et j'ai pu assister, pas directement, mais au fur et à mesure, être en contact avec les uns et les autres, la façon dont ils ont travaillé. Avec des historiens, avec des militaires, avec la famille, jusqu'à aboutir à un texte auquel il ne fallait plus rien toucher. Vous parliez d'Algérie, justement, je me tourne vers vous, Narimen Lawadi. Aujourd'hui, on parle de journée historique. Il y a eu un peu plus de réserve du côté d'Algérie où on parle quand même d'avancer. Mais comment est-ce que Maurice Audin est perçu cette journée particulièrement en Algérie ? Alors, c'est une journée historique ici en France, mais elle l'est aussi en Algérie, même si Maurice Audin, il y a très peu d'Algériens qui ne connaissent pas Maurice Audin. Il y a la place Maurice Audin qui existe à Alger depuis 1963. Il y a aussi une université à Oran qui porte son nom. C'est l'école polytechnique d'Oran. Grâce au prix Maurice Audin, on a un mathématicien algérien et un mathématicien français qui sont primés. Donc, Maurice Audin est connu par une grande part d'Algériens. Et même sur la place Maurice Audin, on voit ce militant anticolonialiste qui a été tué par les militaires français. Donc, la vérité est établie de l'autre côté. On ne voit pas les choses de la même façon ici où peut-être moins de personnes connaissent Maurice Audin, sauf ceux qui ont peut-être un rapport avec l'Algérie ou la guerre d'Algérie ou des personnes un peu plus âgées. Et c'est vrai que de l'autre côté, Maurice Audin est un héros. Et effectivement, aujourd'hui, le ministre des Mujahidines, Taïb Zitouni, a fait une déclaration en saluant cette reconnaissance. Et je vous propose de l'écouter. C'est une preuve que la décision de l'État algérien et ses revendications sont légitimes et non contestables. C'est une avancée, peut-être une avancée lente, mais sûre. Il y a le problème des archives. Le service des archives nationales algériennes s'est entretenu avec le service des archives françaises. Il y a eu des discussions au sujet des disparus, des indemnités liées aux essais nucléaires de la France en Algérie. Ils ont aussi évoqué la question de la récupération des crânes de tous les martyrs de la résistance depuis un siècle et demi. Cédric Villani, on l'entend dans la voix du ministre algérien. Bien, cette ouverture du cas Odin ouvre d'autres cas pour apaiser les relations franco-algériennes et cette histoire commune. Et je dirais, c'est fait pour aussi. C'est bien ce qu'a compris le président. Et c'est bien comme ça que le texte a été tourné. Il y a le cas de Maurice Odin qui est emblématique pour beaucoup de raisons. Et derrière, il y a tous les autres cas. Tous ces contentieux non réglés entre France et Algérie, entre France et France, tous ces non-dits qui continuent à peser et dont le président souhaite qu'on y mette fin au sens où qu'on les révèle, qu'on puisse faire ce travail de conscience collective au sein de la société française et entre la France et l'Algérie. Pierre Odin, à l'issue de ce 13 septembre 2018, qu'attendez-vous encore de cette réouverture des archives ? Quels éléments avez-vous envie d'avoir accès ? Je pense que vraisemblablement, on a fait l'expérience sur les archives officielles, nationales. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais il n'y a pas grand-chose dedans parce que ça a été enlevé. Donc si ça a été enlevé, ça a pu être mis à la poubelle et ça a pu être aussi gardé par quelques militaires par-ci, par-là, qui conservent ou ont transmis dans la famille des pièces qui pourraient être versées aux archives nationales. Donc il y a un appel du président de la République à des témoignages de témoins qui seraient encore vivants, pourquoi pas, mais surtout à remettre aux archives nationales un certain nombre d'archives dites privées qui souvent ne sont pas du tout privées. Ils sont simplement retenus par des individus mais qui sont du domaine public, en fait. Ça, c'est une chose dont on peut espérer que ça va se produire. On peut espérer que le ministre des Moudjahidines va aussi faire un petit effort de son côté. Ce serait bien. Il y a des choses à aller chercher en Algérie aussi. Il y a des choses à chercher en Algérie. Il y a des demandes faites par la famille de Moïse Audin depuis plusieurs années. Peut-être que la déclaration du président de la République française va inciter les autorités algériennes à faire la même chose de leur côté. France 24 est présent en Algérie et en France. Votre message a été entendu. Merci, Pierre Audin, d'avoir été avec nous. Merci, Cédric Villani et merci, Narimène Lawadi, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Tout de suite, la suite de Paris Direct avec Mariam Perzade. Merci.